Bonjour, nous allons discuter autour des techniques pour se libérer des pensées toxiques, ce qui est à mon avis le plus important pour pouvoir gérer un peu ce flux d'informations que l'on a en permanence, puisque notre cerveau produit énormément de connexions, un milliard de milliards de bits d'informations par seconde, c'est quand même l'outil le plus puissant de l'univers. Donc, ces techniques sont à mon avis importantes de calmer le flux de la pensée. Bon, bien entendu, ça passe beaucoup par la respiration. Il y a des techniques qui nous permettent de ralentir. Plus vous ralentissez la respiration, plus vous rentrez dans des respirations qui sont amples, plus vous arrivez à diminuer la fréquence du cerveau. Donc, ça, c'est important de se souvenir que si vous, admettons, vous respirez trop rapidement, si vous êtes dans des fréquences qui sont trop dynamiques, donc peut-être avec derrière de la colère, peut-être des tensions. Donc, dans un premier temps, ce serait intéressant de faire un petit récapitulatif et de dire que souvent, ces pensées toxiques viennent parce que, dans notre histoire de vie, l'inconscient s'est senti victime d'événements qui n'ont pas été acceptés dans le passé. Donc, cette partie cachée de nous qu'on appelle inconscient va stocker ces non-acceptations à l'intérieur du corps et, bien entendu, l'inconscient va vouloir faire sortir ces informations de manière à s'en libérer, à s'en nettoyer. Et le conscient, lui, ne va pas comprendre et ne va pas arriver à accepter aussi l'écoute de ces messages. Donc, forcément, dans le présent, comme il y a des messages toxiques qui nous viennent, ça peut créer, pour les gens qui ressentent de l'angoisse, ça peut créer de l'angoisse parce que ces messages toxiques ne sont pas conscientisés. Voilà. Donc, ces angoisses vont forcément créer des peurs. Donc, l'idée de la peur va être aussi souvent dans le désir de combler ses peurs, de libérer ses peurs. Donc, ça peut créer forcément des compulsions, des addictions, des troubles obsessionnels qui ne sont pas compris, en fait, de par ce que ces messages toxiques, on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que souvent, les personnes, au bout d'un certain temps, ont peur de leur propre peur. Donc, le système fait que la personne tourne dans la mauvaise direction. Et j'ai toujours l'image du poisson rouge qui tourne dans son bocal en s'enfermant dans un schéma de pensée qui est plutôt un schéma vicieux puisque la personne se trouve bloquée dans des perceptions corporelles, des sensations, des pensées, des peurs, des angoisses. Et donc, la direction est mauvaise. Voilà. Donc, souvent, on s'aperçoit que la personne amplifie elle-même son trouble par trois schémas de pensée qui ne marchent pas. Donc, c'est important, d'abord, de parler de ce qui ne marche pas et ensuite de parler de ce qui va marcher derrière. Donc, la stratégie numéro un, c'est d'accepter, en fait, tout simplement les peurs et de rentrer dedans, de rejouer la peur et donc de s'apercevoir que, finalement, il n'y a pas d'issue. Donc, c'est comme si on accepte un trouble ou un comportement. Le fait de l'accepter fait qu'en fait, on redéclenche ces perceptions-là et du coup, ça peut créer de la culpabilité ou du doute ou des peurs, des angoisses. Donc, ce schéma-là, le schéma d'acceptation ne marche pas. Donc, le deuxième schéma qui est souvent très commun, c'est de se battre contre son trouble. Donc, la personne va rentrer en conflit avec elle-même. Elle va essayer de trouver des solutions en luttant contre ses pensées. Mais sauf qu'en se dirigeant dans cette démarche-là, en se battant contre soi-même, on ne fait qu'amplifier le trouble, en fait. On donne vraiment de l'existence à ce combat et à ses peurs, à ses angoisses. Et plus on rentre dans ce combat, plus on va, finalement, amplifier le trouble. Et donc, bien sûr, ça crée des émotions qui sont très douloureuses, puisqu'en fait, on commence à s'inquiéter. Et donc, ce schéma-là ne marche pas, d'accord ? Le troisième schéma qu'on retrouve souvent dans la manière de vouloir gérer soi-même son trouble, c'est d'essayer de l'analyser, d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment, d'essayer de trouver soi-même l'aiguille qui s'est cachée à l'intérieur de l'inconscient. Mais en fait, c'est rarement aussi simple, c'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui sont liés au trouble, des phrases, des histoires, des événements qui se sont accumulés dans le passé. Et donc, vouloir simplifier les choses en les analysant. Donc, plus on va se bloquer dans l'idée de comprendre, plus la personne va aussi donner une importance à son trouble, une angoisse à son trouble. Donc, elle peut se retrouver bloquée dans ce flux d'informations où elle va se perdre, puisque finalement, c'est comme trouver quelque chose qui est introuvable à l'intérieur de nous, et qui peut être introuvable. Et donc, du coup, on peut se faire piéger aussi, et donner de l'ampleur au trouble, parce que finalement, on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, ça, c'est la mauvaise direction. Maintenant, j'aimerais vous parler des bonnes directions, c'est-à-dire ce qui vous permet de pouvoir dépasser les peurs, et surtout dépasser les pensées toxiques. Voilà. Donc, pour inverser la pensée, donc passer d'un cercle vicieux à un cercle virtueux, il faut déjà, la première solution, celle que j'utilise, c'est déjà prendre conscience de ce qui nous énerve, de la pensée qui nous énerve. Donc, quand la pensée vient, que la peur vient, que l'angoisse vient, il y a l'idée de prendre conscience. Donc, ça peut être juste un petit claquement qui fait qu'à un moment donné, on essaye de s'arrêter, et surtout d'arrêter le poisson rouge qui tourne en nous, de manière à ce qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse que c'est le mauvais schéma. Et donc, ça, c'est juste peut-être par un petit bruit, un claquement de doigts qui fait stop, c'est pas ça que je veux. Voilà. Donc, ça, c'est la première solution. Je ne dis pas qu'elle est facile, mais c'est ce que j'utilise pour moi, quand j'ai envie de calmer les pensées qui me gênent. Voilà. Donc, la deuxième, c'est d'orienter la pensée. C'est-à-dire, en fait, de penser que la peur qui vous gêne, l'angoisse qui vous gêne, le doute qui vous gêne, la croyance limitante qui vous gêne, en fait, vous pouvez la transcender en pensant à autre chose. Juste, orienter la pensée, c'est vraiment l'idée de changer de chaîne. On a l'impression de s'orienter et de canaliser sur une pensée que vous aimez. Donc, vous faites un petit dictionnaire dans votre tête de tout ce que vous aimez, que ce soit des personnes, des objets, des voyages, des lieux. Et vous orientez la pensée dans une prise de conscience en changeant de chaîne. Voilà. Vous passez du Hitchcock à Arte et dans votre tête, vous vous mettez sur quelque chose de très agréable, de très doux, de très... Voilà. C'est vraiment le changement de pensée. Ensuite, il y a une autre technique, c'est l'observation de ce qui vous dérange. Au lieu de fuir la pensée, c'est intéressant de marquer un petit temps de repos et d'observer la peur, d'observer l'angoisse, d'observer le doute, d'observer la croyance limitante, de prendre quelques secondes pour l'observer sans combat, juste prendre conscience que cette peur, elle est là, devant vous, et qu'en l'observant, elle peut se diluer. Voilà. Donc, c'est des techniques que vous devez utiliser, essayer de voir ce qui vous convient en fonction de votre sensibilité. Donc, il y a une quatrième technique qui est intéressante, c'est d'observer tout simplement autour de vous, d'observer tout ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire les objets qui vous plaisent, la lumière qui vous plaît, les personnes qui sont autour de vous, observer tout ce qui se passe autour de vous, de manière à transformer la pensée, c'est-à-dire que la pensée peur vient s'évaporer, parce qu'en regardant tout ce qui est autour de vous, vous enlevez le filtre de la peur, vous enlevez le filtre du doute, et de l'angoisse. Et donc, à un certain moment, vous pouvez, par ce petit jeu de dire stop, et j'observe, retrouver cette confiance qui fait que tout va bien dans le moment présent. C'est ce que souvent dirait Edgar Toll, c'est le pouvoir du moment présent, et à cette capacité de pouvoir enlever les filtres qui nous gêne, voilà, de la pensée, des pensées toxiques. Donc, pour ceux qui sont vraiment, qui ont du mal à se libérer, il y a une autre technique, c'est de vous faire une playlist sur votre téléphone, vous mettez des musiques que vous aimez, des musiques qui sont plutôt dansantes, vous mettez vos écouteurs, et quand la pensée toxique vient, vous mettez les écouteurs et vous mettez à danser. Donc, si jamais vous ne pouvez pas le faire, si ça se passe au travail, vous allez aux toilettes, vous faites les choses dans un petit coin, de manière à pouvoir vraiment dépasser les peurs, et transcender les peurs, c'est-à-dire aller au-delà de la peur. Et sachez que ça se fait toujours par des sensations, de choses que vous aimez, et remplacer les peurs par des choses que vous aimez, qui viennent du cœur, en fait. Donc, il faut vraiment comprendre cette démarche-là, c'est que finalement, les peurs ne devraient pas exister, c'est une création du mental, une création de vous-même, et que vous avez cette capacité de pouvoir tout simplement dépasser en vous envoyant des pensées d'amour. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo va être mise en place de votre côté. Essayez, trouvez vos techniques, et vous verrez que forcément, vous allez y arriver, parce que quand on cherche, on trouve toujours. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et j'espère à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501